Emile Zola, Thérèse Raquin, chapitre 1 Au bout de la rue Guénéraux, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du pont 9, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine. Ce passage a trente pas de long et deux de large. Au plus, il est pavé de dalles jaunâtres, usées, décelées, suant toujours une humidité acre. Le vitrage, qui le couvre, coupé à angle droit, est noir de crasse. Par les beaux jours d'été, quand un lourd soleil brûle les rues, une clarté blanchâtre tombe des vitres sales et traîne misérablement dans le passage. Par les vilains jours d'hiver, par les matinées de brouillard, les vitres ne jettent que de la nuit sur les dalles gluantes, de la nuit salie et ignoble. À gauche se creusent des boutiques obscures, basses, écrasées, laissant échapper des souffles froids du caveau. Il y a là des bouquinistes, des marchands de jouets d'enfants, des cartonniers, dont les étalages gris de poussière dorment vaguement dans l'ombre, les vitrines faites de petits carreaux, moire étrangement les marchandises de reflets verdâtres. Au-delà, derrière les étalages, les boutiques pleines de ténèbres sont autant de trous lugubres dans lesquels s'agitent des formes bizarres. À droite, sur toute la longueur du passage, s'étend une muraille contre laquelle les boutiquets d'en face sont plaqués d'étroites armoires. Des objets sans nom, des marchandises oubliées là depuis vingt ans, s'y étalent le long de minces planches peintes d'une horrible couleur brune. Une marchande de bijoux faux s'est établie dans une des armoires. Elle y vend des bagues de quinze sous délicatement posées sur un lit de velours bleu au fond d'une boîte en acajou. Au-dessus du vitrage, la muraille monte noire, grossièrement crépit, comme couverte d'une lèpre et toute couturée de cicatrices. Le passage du pont neuf n'est pas un lieu de promenade. On le prend pour éviter un détour, pour gagner quelques minutes. Il est traversé par un public de gens affairés dont l'unique souci est d'aller vite et droit devant eux. On y voit des apprentis en tablier de travail, des ouvrières reportant leur ouvrage, des hommes et des femmes tenant des paquets sous leurs bras. On y voit encore des vieillards se traînant dans le crépuscule morne qui tombe des vitres, et des bandes de petits enfants qui viennent là, au sortir de l'école, pour faire du tapage en courant, en tapant un coup de sabot sur les dalles. Toute la journée, c'est un bruit sec et pressé de pas sonnants sur la pierre, avec une irrégularité irritante. Personne ne parle, personne ne stationne, chacun court à ses occupations, la tête basse, marchant rapidement, sans donner aux boutiques un seul coup d'œil. Les boutiquiers regardent d'un air inquiet les passants qui, par miracle, s'arrêtent devant leurs étalages. Le soir, trois becs de gaz, enfermés dans des lanternes lourdes et carrées, éclairent le passage. Ces becs de gaz, pendus au vitrage sur lesquels ils jettent des taches de clarté fauves, laissent tomber autour d'eux des ronds d'une lueur pâle qui vacille et semble disparaître par instant. Le passage prend l'aspect sinistre d'un véritable coupe-gorge. De grandes ombres s'allongent sur les dalles, des souffles humides viennent de la rue. On dirait une galerie souterraine vaguement éclairée par trois lampes funéraires. Les marchands se contentent pour tout éclairage des maigres rayons que les becs de gaz envoient à leur vitrine. Ils allument seulement dans leur boutique une lampe munie d'un abat-jour qu'ils posent sur un coin de leur comptoir et les passants peuvent alors distinguer ce qu'il y a au fond de ces trous où la nuit habite pendant le jour. Sur la ligne noirâtre des devantures, les vitres d'un cartonnier flamboient. Deux lampes achistes trouvent l'ombre de leur flamme jaune et, de l'autre côté, une bougie plantée au milieu d'un verre à quinquet met des étoiles de lumière dans la boîte de bijoux faux. La marchande sommeille au fond de son armoire, les mains cachées sous son châle. Il y a quelques années, en face de cette marchande se trouvait une boutique dont les boiseries d'un verre-bouteille suaient l'humidité par toutes leurs fentes. L'enseigne, faite d'une planche étroite et longue, portait en lettres noires le mot « mercerie » et sur une des vitres de la porte était écrit un nom de femme, Thérèse Raquin, en caractère rouge. À droite et à gauche s'enfonçaient des vitrines profondes tapissées de papier bleu. Pendant le jour, le regard ne pouvait distinguer que l'étalage dans un clair obscur adouci. D'un côté, il y avait un peu de lingerie, des bonnets de tulle tuyauté à deux ou trois francs-pièces, des manchets d'école de mousseline, puis des tricots, des bas, des chaussettes, des bretelles. Chaque objet, jaunis et fripé, était lamentablement pendu à un crochet de fil de fer. La vitrine, de haut en bas, se trouvait ainsi empli de loques blanchâtres qui prenaient un aspect du gubre dans l'obscurité transparente. Les bonnets neufs, d'un blanc plus éclatant, faisaient des taches crues sur le papier bleu dont les planches étaient garnies. Et accrochées le long d'un triangle, les chaussettes de couleurs mettaient des notes sombres dans l'effacement blafard et vague de la mousseline. De l'autre côté, dans une vitrine plus étroite, s'étageaient de gros pelotons de laine verte, des boutons noirs cousus sur des cartes blanches, des boîtes de toutes les couleurs et de toutes les dimensions, des résilles à perles d'acier étalées sur des ronds de papier bleuâtre, des faisceaux d'aiguilles à tricoter, des modèles de tapisserie, des bobines de rubans, un entassement d'objets ternes et fanés qui dormaient sans doute en cet endroit depuis cinq ou six ans. Toutes les teintes avaient tourné au gris sale, dans cette armoire que la poussière et l'humidité pourrissaient. Vers midi, en été, lorsque le soleil brûlait les places et les rues de rayons fauves, on distinguait derrière les bonnets de l'autre vitrine un profil pâle et grave de jeunes femmes. Ce profil sortait vaguement des ténèbres qui régnaient dans la boutique. Au front bas et sec, s'attachait un nez long, étroit, effilé. Les lèvres étaient deux minces traits d'un rose pâle et le menton, court et nerveux, tenait au cou par une ligne souple et grasse. On ne voyait pas le corps qui se perdait dans l'ombre. Le profil seul apparaissait d'une blancheur mate trouée d'un œil noir largement ouvert et comme écrasé sous une épaisse chevelure sombre. Il était là pendant des heures, immobile et paisible, entre deux bonnets sur lesquels les triangles humides avaient laissé des bandes de rouille. Le soir, lorsque la lampe était allumée, on voyait l'intérieur de la boutique. Elle était plus longue que profonde. À l'un des bouts se trouvait un petit comptoir et à l'autre bout, un escalier en forme de vis mené aux chambres du premier étage. Contre les murs étaient plaqués des vitrines, des armoires, des rangées de cartons verts. Quatre chaises et une table complétaient le mobilier. La pièce paraissait nue, glaciale. Les marchandises, empaquetées, serrées dans des coins, ne traînaient pas ça et là avec leur joyeux tapage de couleurs. D'ordinaire, il y avait deux femmes assises derrière le comptoir. La jeune femme au profil grave et une vieille dame qui souriait en sommeillant. Cette dernière avait environ 60 ans. Son visage gras et placide blanchissait sous l'éclarté de la lampe. Un gros chat tigré, accroupi sur un angle du comptoir, la regardait dormir. Plus bas, assis sur une chaise, un homme d'une trentaine d'années lisait et causait à demi-voix avec la jeune femme. Il était petit, chétif, d'allure languissante, les cheveux d'un blond fade, la barbe rare, le visage couvert de taches de rousseur. Il ressemblait à un enfant malade et gâté. Un peu avant 10 heures, la vieille dame se réveillait. On fermait la boutique et toute la famille montait se coucher. Le chat tigré suivait ses maîtres en ronronnant, en se frottant la tête contre chaque barreau de la rampe. En haut, le logement se composait de trois pièces. L'escalier donnait sur une salle à manger qui servait en même temps de salon. À gauche était un poil de faïence avec une niche, en face se dressait un buffet. Puis des chaises se rangeaient le long des murs, une table ronde, toute ouverte, occupait le milieu de la pièce. Au fond, derrière une cloison vitrée, se trouvait une cuisine noire. De chaque côté de la salle à manger, il y avait une chambre à coucher. La vieille dame, après avoir embrassé son fils et sa belle-fille, se retirait chez elle. Le chat s'endormait sur une chaise de la cuisine, les époux entraient dans leur chambre, cette chambre avait une seconde porte donnant sur un escalier qui débouchait sur le passage par une allée obscure et étroite. Le mari qui tremblait toujours de fièvre se mettait au lit. Pendant ce temps, la jeune femme ouvrait la croisée pour fermer les persiennes. Elle restait là quelques minutes, devant la grande muraille noire, crépit grossièrement, qui monte et s'étend au-dessus de la galerie. Elle promenait sur cette muraille, un regard vague et, muette, elle venait se coucher à son tour, dans une indifférence dédaigneuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...